Salut, que ce soit passionné de vanes live et de découvertes. Dans cette vidéo, je te propose de faire le tour des vannes d'origine style van. Les styles vanes d'origine, je sais, je sors. Une petite blague le matin, c'est bien, non ? Et sur le coup, j'ai besoin de toi. Dans une poignée de semaines, je vais me rendre à Auxerre dans le but de te faire découvrir l'envers du décor de cette entreprise historique, mais pas que. Je vais aussi réaliser un reportage sur les véhicules qui te bottent. À la fin de cette vidéo, je te demande de mettre en commentaire le van que tu voudrais découvrir en détail. Et je m'exécuterai. Allez, on monte à bord. Tant que je démarre le tour de celui-ci, il faut savoir qu'il y a style van et motion, qui ne sont pas d'origine. Ils sont construits dans une autre entreprise. Et puis, il y a les styles van origine. Et ceux-là, ils ont 45 ans d'existence. Et ils se font toujours à Auxerre. Et l'entreprise a décidé d'arrondir les chaînes de production. Donc, il y a une extension qui a été créée pour pouvoir répondre à la demande. Et c'est ça que je vais bientôt aller filmer. Et j'en suis très heureux. J'ai rencontré Maxime Erre. On a longuement échangé. C'était vraiment agréable. C'est une personne aussi passionnée que moi. Donc, forcément, on ne saurait que bien s'entendre. Sur le coup, tu as vu l'Austral 5. Pourquoi 5 ? Parce que 5 places. Comme l'Equinox 2, c'est l'Equinox pour 2 places. 4 pour 4 places, etc. Celui-ci, tel qu'il est ici, représente pratiquement 64 000 euros. Et il y a 11 500 euros d'équipement. Alors, évidemment, c'est majoritairement sur des Renault. Tu vas voir. Si je fais l'Equinox 2, tu reverras. Ce sera une autre couleur. Mais ce sera toujours, évidemment, la même chose. Mais aujourd'hui, Stylvan Origin va démarrer aussi sur le tout nouveau Ford. Et donc, le tout nouveau Ford, c'est en collaboration avec Volkswagen. Ford Transit Custom et Volkswagen avec leur transporteur. Ils sont associés. Je ne sais pas dans quelle proportion l'un et l'autre. Ça, ce sera à découvrir dans les semaines qui vont venir. Et je pense que les passionnés de moteur, ils savent déjà tout dessus. Mais moi, je n'en ai pas encore connaissance. Ici, sur le coup, on est passé sur l'Equinox 4. Qui de l'extérieur est le même. Sauf que tu as 4 places, comme tu vas le découvrir. Une fois que j'ouvrirai toutes les portes qui sont fermées actuellement. Tu vas voir l'implantation de l'Equinox 2. Et qui vaut vraiment à un van. Un fourgon, pardon. Tu vois, celui-ci, il est à 62 000 euros. J'arrondis toujours. Et avec 12 000 euros d'options. Il faut savoir, par exemple, que les toiles dessus, ce sont des toiles d'hiver. Enfin, pas d'hiver, D-I-V-E-R-S. D-apostrophe-H-I-V-E-R. J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon tu vas rigoler. Non, non, tu as compris ce que je voulais te dire. Et c'est très bien parce que ça, en fait, elle réussit à garder la chaleur que tu auras emmagasinée avant d'aller te coucher. Donc, ça fait très bien, quoi. Donc, celui-ci, pour 4 personnes, 4 places, c'est 64 000 euros. Et tu as 8 400 euros d'options. Que dire d'autre ? Je sais déjà. Oui, l'isolation chez Stylvan, origine, je précise, est vraiment une de leurs forces. C'est fait avec du chanvre. Un mélange aussi avec des côtés de recyclage, de produits de recyclage, etc. C'est très bien. Excepté, évidemment, ici, où ça, c'est plutôt une extension qui te permet d'avoir un lit un peu plus grand. Où là, c'est un peu différent. Ce n'est pas de l'Atoll, c'est différent, quoi. Sur le coup, je te montre, justement, le tout nouveau Austral qui est sur Ford. Comme ça, tu vois le look du nouveau Ford Custom. Et qui, je suis presque certain de ce que je te dis, sera quasi la copie conforme du nouveau Volkswagen Transporter. Ceci, il a 68 000 euros et tu as pour, j'ai envie de dire, 3 000 euros seulement d'options. Bon, de toute façon, les options, on va voir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il travaille avec un chauffe-à-chauffe-au-webasto. Et que tu as... Oh, à l'arrière, il est beau quand même. Ah, c'est le Tourneo. Je pensais que c'était le Ford Transit Custom. Non. Donc, c'est un Tourneo. Erreur de ma part. En direct, comme d'habitude. Il est sympa quand même. Le look est quand même sympa. Et donc, tu as vraiment... C'est un peu l'équivalent d'Alde. Mais je ne parle pas en termes de l'idée, le fonctionnement, c'est le même. C'est un circuit d'eau qui chauffe. Et ça, c'est plutôt bien. Il y a aussi... C'est caché derrière ces portes et tu le découvriras aussi. Ça, c'est le prototype. Tu le verras à l'intérieur. Tu as vraiment des lits pour 4 personnes. C'est étonnant dans un van, mais c'est possible. Tu le verras. Bon, pour le moment, je te le dis, c'est un prototype. On va le découvrir. C'est des choses quand même intéressantes à découvrir. Celui-ci, il est à 56 000 euros. Et avec presque 11 000 euros d'options, on est toujours sur le porteur Renault. Le Renault Trafic. Classique aussi. Il y a le dernier. Ah, c'est Emotions. Ce ne sont plus les mêmes. Tu vois, les émotions ne se font pas dans la même entreprise. Donc, je reste sur l'origine. Tu verras, il y a un réel lit avec un sommet à latte, etc. Vraiment très surprenant. Voilà. Pour te donner un petit peu l'idée de l'extérieur des accessoires que tu peux avoir. Voilà. Ce qui est sympa, ça en fait, quand je dis sympa, il faut faire attention parce que c'est du poids. D'ailleurs, si je vais me mettre de l'autre côté pour essayer de le voir, mais si tu prends un peu de recul, on va se mettre dans l'autre sens. Ça alourdit franchement la monture. Donc, il faudra vraiment faire attention à ce que tu mets dedans parce que c'est bien. C'est du solide, à mon avis, parce que tu vois, tu peux les bouger dans tous les sens. Mais ça t'alourdit ta monture, camarade. Camarade. Donc, enfin, c'est bien parce que ça te permet d'avoir des extensions sur le confort. Alors, voilà par exemple un des sièges qui se retrouve dans ce véhicule-là, Equinox 2, 4. Tu vas voir, on sait les bouger. C'est super sympa et assez facile pour le faire. Tu vois ici, par exemple, c'est la fameuse douche que tu peux mettre à l'intérieur des véhicules, quels qu'ils soient. Tu vois, et en fait, dans le plancher, il y a un petit trou, un petit orifice qui te permet de mettre la bonde dedans. Et comme ça, ça s'évacue. Si tu as, et l'idéal, puisque ici, il n'y a quand même que 30 litres d'eau usée, l'idéal est d'avoir une citerne, mais comme une citerne, un géricane, voilà, pour récupérer ces eaux usées. Moi, je les utilise. Va voir dans mes ressources, tu verras. Et donc, ça s'accroche au plafond, ça te permet, en fait, parce qu'il s'ouvre des deux côtés, une fois que tu as fini, d'abord, la petite douchette, elle passe des deux côtés, tu vois, il y a des deux côtés, voilà. Ça s'ouvre là, et en fait, où il est positionné dans le véhicule, ça te permet d'ouvrir la tirette et de laisser le chauffage aller, parce que c'est juste à cet endroit-là, donc ça, ça le sèche, et puis tu le replies, et puis tu es tranquille, quoi. Voilà une explication pour cette douchette qui n'est pas mal. Ceci, par exemple, c'est un box qui va pouvoir se retrouver dans d'autres véhicules, c'est tous des accessoires qui peuvent s'ajouter dans le véhicule, et ça te permet, en fait, de l'équiper un peu comme tu veux, et ça, c'est plutôt bien. Si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Cliquer sur le cœur et me soutenir à ta meilleure convenance, m'offrir quelques cafés, ou encore faire le tour de ma boutique, virtuelle, évidemment, qui t'offre des accessoires qui ne le sont pas et qui sont indispensables, comme par exemple mon fameux parapluie, et on en a besoin, ou encore le meuble pour ton café ou ton thé. Merci d'avance. C'est vraiment de la clarté dans l'équinoxe, et ça, c'est plutôt bien. Je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, cette toile-là, c'est vraiment pour l'hiver et pour l'été, parce que ça te permet de retarder un petit peu en été la chaleur. Il ne faut pas rêver. Les frigos sont à compression de 50 litres, mais tu vas voir dans le fameux véhicule prototype, voilà, cherchez le mot, il a été augmenté à 60 litres. Tu vas voir ici, forcément, c'est comme je te l'ai montré, le bloc cuisine est de ce côté-ci. Je ne rentre pas dans les détails, si tu veux vraiment voir tous les détails, tu vas sur la vidéo que j'ai faite. Mais tu vois, l'avantage, c'est que tu as un réel lit pour deux personnes. C'est un véhicule qui est fait vraiment pour deux personnes. Là, de mémoire, c'est la toilette. Ah ouais, il faut tirer les deux. Je ne vais pas le faire, parce qu'on l'a déjà fait, mais donc tu as la toilette que tu tires, ça te permet d'être à l'intérieur. Tu as un petit siège supplémentaire. Avant de sortir, je te montre, parce que c'est des vrais matelas, hein. Moi, je te dis, les fourgons, ils ont un peu de soucis à se faire, hein. Regarde, tu as aussi des rangements, on va dire, secrets, comme ça, les gens ne voient pas tes trésors. Voilà, tu as un tiroir, de bonnes factures, tout est en métal. Tu sais, je dis souvent, mais là, on n'a rien à dire. Voilà. C'est du vite fait, hein, parce que... Mais tu vois, tu as vraiment beaucoup de rangements. Et tu vas voir, l'Equinox 4, en fait, il est pour 4. L'avant, de nouveau, la même chose, tu as un Renault, c'est comme une voiture. J'ai envie de te dire, c'est plus agréable que dans une camionnette. Je te montre quand même la soute arrière, de nouveau. Vite fait, hein, tu as pour te doucher à l'extérieur. Donc, c'est vrai que la différence entre les eaux propres et les eaux usées, si tu te douches à l'extérieur et si ta douche à l'intérieur, tu l'utilises avec un jerrycan en dessous, tu auras beaucoup moins de soucis. Mais c'est clair que dans ce type de véhicule, il y a des contraintes techniques qui t'empêchent de pouvoir, peut-être, mettre tout ce que tu veux. L'Equinox 4, tu vois, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, tu as des sièges qui se bougent. Donc, l'Equinox 4 peut devenir un Equinox 2, un Equinox 3. Vous pouvez voyager à 2, 3 ou 4 et avec des vrais sièges, hein. Tu vois, ça, c'est... Et là, tu vois, le bloc cuisine, en fait, il a été inversé et les meubles de rangement sont là. Donc ça, c'est un avantage. Voilà. Alors, tu vas voir dans le prototype, c'est encore différent. Mais nous, regarde la grandeur. C'est assez intéressant, le chauffage. Je vais, Basto, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Je fais vite parce que... Donc, tu as le même lit ici pour 2 personnes et tu as encore lit 2 personnes au-dessus. Visiblement, ils sont vraiment adaptés pour bien dormir. Il faut savoir que Style Van Origine, c'est plus qu'une marque. C'est vraiment... Il y a un club derrière, mais des clubs de sympathisants. Ce n'est pas eux qui ont organisé ça, mais la table, elle est ici. Je saute du cocalade, mais... Tu peux l'utiliser à l'intérieur, à l'extérieur. Tu as le pied qui est là, tu le mets là. Et donc, même quand tu as les 4 sièges... Bon, je ne sais pas si je vais le faire. Voilà. Donc, même quand tu as les 4 sièges, tu peux te permettre de manger à 4 dedans, quoi. Dans un van, hein. Moi, je trouve qu'ils sont forts. Je trouve qu'ils sont forts. L'éclairage, je te l'ai montré. Je te montre celui derrière, qui était l'austral de mémoire. Moi, je connais le mistral gagnant. Et bien, maintenant, on connaît l'austral 5. Pourquoi pas ? Alors, ici, c'est... Je ne vais pas te le faire. Ce sera quand je serai là-bas que je le ferai. Mais c'est un lit qui se déplie tout de suite. Et tu vois, 5, parce que 5 places, on sait se balader à 5. Maintenant, dormir à 5, je ne sais pas. Peut-être 3 serrés en bas. Mais il est très facile de se mettre. Et évidemment, tu as toujours le lit en haut pour dormir. On va regarder de l'autre côté. Tu vas voir la toilette. Regarde un petit peu. Regarde, c'est les grandes toilettes, quoi. Non, non, regarde, c'est vraiment le grand kit. Maintenant, je suis peu certain qu'il y ait le SOG, la ventilation qui soit mise. Tu as le pied aussi pour la table. La table, je ne sais pas où elle est. Tu as des chaises qui sont ici. Le frigo, 50 litres. On est dans un van, les gars. On est dans un van pour te doucher à l'extérieur. Là, c'est la fameuse bombe que je te disais pour te doucher à l'intérieur. Il faut évidemment que j'y arrive. Bref, tu l'enlèves. Voilà, et tu vois, tu sais te doucher à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt bien. Regarde la table où elle est. Ils utilisent tout. Et tu as des rideaux, tu sais vraiment te renfermer sur tout. Là, sur le coup, je me dirige à faire le tout nouveau Volkswagen que je t'ai montré. Tu vas voir, Volkswagen Ford. Voilà, ici, c'est sur l'Austral 4. Alors, 4 pourquoi ? Parce qu'on sera à 4 dedans. Tu vois ? Et c'est un peu le même système que je te disais. Je pense que c'est tellement simple à faire. Voilà. Tu vois, tu descends ça. Tu descends l'autre comme ceci. Tu as vraiment une facilité. Une facilité de mettre pour dormir à 4. Tu as la table qui se trouve là. Je te rappelle, l'intérieur, c'est vraiment isolé. Super intéressant. Je vais avoir l'occasion de te le montrer. Et ça, j'en suis vraiment heureux. Alors, pour une fois, le siège, le toit, il n'est pas levé. Et c'est bien parce que ça me permet de te montrer un lit. Et tu vois l'éclairage qui se trouve sur tous les véhicules style van émotion. La toile, je t'en ai parlé aussi. Tu as un bloc cuisine qui est derrière, contrairement à ceux qu'on a déjà vu. C'est différent. Il est bien équipé en tout ce qui est prise USB, etc. Le chauffage, je te l'ai dit, c'est un fameux chauffage à eau. Donc, Webasto. Tu as un tableau pour... J'ai un peu de dix, permets-moi tellement je le trouve super intéressant. Toujours 50 litres. Mais sache que, je te l'ai dit, le proto, lui, il a un 60 litres. Et il faut en reparler que tu auras un 60 litres dans les futurs. J'espère. Il faut savoir aussi... Regarde le chauffage, là. Tiens, tu vas le voir. Voilà. Tu vois, c'est vraiment... Là, tu as encore du rangement. C'est vraiment bien isolé. C'est prévu vraiment pour rouler où tu veux. Tiens, je sors par derrière, comme ça. Ah non, je te montre d'abord le tableau de bord, le nouveau tableau de bord. Regarde. C'est quand même... Hein ? Bon. C'est un... Bon. C'est clair que c'est un véhicule, une voiture, puisque... Et tu peux l'utiliser toute la semaine, quoi. Et puis, te balader à ton aise. Alors, on va aller voir le proto. Ceci. Si tu descends, hop, 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 des deux côtés, tu vois. Je ne vais pas te le faire, mais je te le montre. Tu le descends des deux côtés. Et tu as un lit qui se replie. Un lit insommé à latte, qu'on va voir dans l'intérieur. Tu as juste à baisser les sièges. Tu ne dois pas les bouger. Mais si tu veux les bouger, tu retires tout. Et tu peux avoir une camionnette pour travailler pendant la semaine, tu vois. Et en plus, tu pourras s'enlever ce que tu veux dessus. Ici, par exemple, le frigo, lui, c'est de 60 litres. Tu vois. Voilà le chauffage que tu vois. Très intéressant. Juste savoir que, un, comme c'est un proto, on travaille dessus. Ceci va descendre de 8 cm. Ce sera beaucoup plus facile à monter dedans. Et tu auras plus, évidemment, d'espace pour dormir. Deux, ce sera de l'alu pour alléger la structure. Ça, c'est quand même intéressant à savoir. Et les semi-alates vont être remplacés par quelque chose de plus moderne, plus léger. Parce que c'est toujours une gageure de trouver comment alléger les choses en les gardant solides. Pour moi, ça, c'est important. Voilà. Je te montre derrière. Voilà. Tu vois, de nouveau, ceci. Tout ça, ça s'enlève. Et les matelas, je pense que tu dormiras bien. Tu n'auras pas de problème. Et comme le matelas sera 8 cm plus bas, tu auras accès totalement aux armoires qui sont là. Et ça, c'est bien. Évidemment, c'est pour te doucher. Rien de spécial à dire. Si ce n'est que tout est spécial chez Stylvan d'origine. J'ai envie de te dire, avant de conclure, je trouve que c'est quand même bien. Et là, quand même, je dois quand même te le reconnaître. Je vais me mettre comme ça, tu aurais une belle image à l'intérieur. Je vais même rentrer dedans. Comme ça, on est dans l'intimité. Je dois reconnaître que la rencontre avec Maxime, parce que je l'avais déjà eu l'occasion de communiquer par mail ensemble, il est aussi passionné de moi. Et qu'est-ce que c'est agréable de passer des moments avec des gens passionnés comme ça. Allez, je conclue directement. Tu veux savoir quel matériel et accessoire j'utilise lorsque je voyage ? Clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi évidemment sous cette vidéo. Et un petit commentaire pour nous dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention. Deux choses. Un, si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent la curiosité, eh bien, le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor. Attends que cette vidéo soit finie. Et deux, retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site lepetitmarcel.eu. Reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympa. Va voir. Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier ? Est-ce que ça te dit ? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Eh oui, j'ai bien dit petit canard. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aime bien cette formule. Un signe divin ? Eh bien, le voilà ! Pour rejoindre ce club ultra-sélect des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi ! Prends soin de toi ! Ciao, ciao !